Merci de nous avoir rejoint. Nous accueillons aujourd'hui M. Navarro, chef du pôle d'action économique de Poitiers, Mme de Cazal et Mme Rémi Géraud, des douanes de Bordeaux, et Mme Kamel Bayerja, des douanes de Poitiers, qui vont donc nous faire un point sur les actualités douanières marquantes de ces derniers mois, l'e-commerce, le Brexit ainsi que les accords commerciaux. En fin de webinaire, nous aurons l'intervention Mme Février de Team France Export avec la présentation du chèque Relance Export. Donc on va immédiatement laisser la parole, mais avant, je rappelle que les douanes obéissent aussi à des logiques de territoire et que les ressortissants de Corrèze pourront demander davantage de précisions auprès des douanes de Poitiers auxquelles ils sont rattachés. Et pour les entreprises de Dordogne, merci de vous rapprocher des douanes de Bordeaux. Excellent webinaire. Merci Mme Angélie. Donc M. Navarro, directeur des services douaniers, chef du pôle d'action économique de Poitiers. Mais faisant l'introduction pour les deux PAE, organisant ce webinaire avec la CCI de Dordogne et de Corrèze, que je remercie, puisque administrativement, comme vous l'a dit à Mme Angélie, les entreprises de la Corrèze dépendent du PAE de Poitiers, les entreprises de la Dordogne dépendent du PAE de Bordeaux. Donc mes collègues qui vont intervenir derrière vous ont déjà été présentés et à travers les questions que vous allez poser dans le chat, elles vous répondront soit directement si elles le peuvent, je dirais s'il n'y a pas de technicité réglementaire à apporter, ou on retiendra ces questions et on vous répondra après coup. Et c'est bien sûr le PAE dont vous dépendrez qui vous répondra. Voilà. Donc n'hésitez pas ensuite pour poser ces questions au cours du déroulement. On vous fera prendre la parole parce que vous êtes relativement nombreux et c'est un bon succès au niveau de ce webinaire. Voilà. Nous allons donc commencer la présentation, mais auparavant, alors je vais vous quitter parce que je suis tenu par d'autres obligations en cours de webinaire, mais je vais commencer et Marie, vous pouvez partager, je vais commencer par une actualité qui est arrivée dernièrement et dont je pense qu'il est important d'attirer votre attention dessus parce que ça va impacter aussi vos manières de faire, puisqu'il y a à la fois un règlement communautaire statistique qui va changer les modalités de la déclaration d'échange de biens à travail communautaire et en même temps il y a une modification administrative d'importance, puisque vous devez savoir, mais la la communication DGDDI, DGFIP va être bientôt, je dirais, va bientôt démarrer, la TVA à l'importation est transférée en termes de mission de la douane à la DGDDI. Quelle, je dirais, quelle répercussion pour vous entreprise à l'international ? En ce qui concerne la TVA I, TVA à l'importation, désormais vous ne serez plus soumis à l'autorisation d'autoliquidation avec les fameux quatre critères que vous deviez remplir et la demande que vous deviez déposer auprès de l'administration douanière. Vous serez automatiquement et de droit, vous pourrez utiliser cette autoliquidation parce que vous êtes enregistré au niveau des impôts par votre identifiant TVA. Seulement, il faudra, et notez-le déjà, dans la déclaration en douane, reprendre ce numéro d'identification TVA en case 44. Il y a une nouvelle case qui va apparaître au niveau de la déclaration en douane. On reviendra vers vous pour toutes ces informations. C'est les premiers éléments qu'on a eus. On les a eus que la semaine dernière. Donc, vous voyez que c'est très nouveau. Et l'impact, c'est qu'il y a un impact comme cette TVA. La mission de TVA est complètement maintenant prise en charge par les impôts et qu'en même temps, il y a un nouveau règlement statistique au niveau des statistiques du commerce extérieur. Il y a une refonte complète au 1er janvier 2022 de la déclaration d'échange de biens à TRAC communautaire qui va complètement être éclatée en un volet statistique, là, qui sera géré par la douane et en un volet par la douane et plus spécifiquement par les services de la statistique, donc le centre interrégional de saisie des données qui, pour vous, se trouvent à Lille et avec qui vous êtes en contact, et par un volet fiscal. Donc, la DEB Web que vous connaissez telle qu'elle va être complètement changée et va se présenter sous une forme nouvelle. Là aussi, les services de la direction et du commerce extérieur et les PAE, en fonction de vos questions, reviendront vers vous sur ces sujets-là, sachant que je vous rappelle aussi qu'au niveau des cases déclaratives de la DEB, et notamment à l'expédition, lorsque vous exportez vers les autres pays de l'Union européenne, et il n'y a plus le Royaume-Uni, mes collaboratrices vont revenir sur ce sujet-là, et il n'y a plus le Royaume-Uni, il y a une nouvelle case obligatoire qui apparaît, et qui n'était pas prévue jusqu'à présent, qui est le péri d'origine. Voilà, mais au cours sûrement du premier trimestre 2021, on va revenir plus à fond sur ces sujets avec là, mais voilà, c'est arrivé, le problème c'est que c'est les nouveaux règlements et le temps qui soient transcrits au niveau national, prend un peu de temps, on est informé assez tard, par contre au niveau de ce que je vous annonce sur la DEB, et ça aussi vous le direz, peut-être vous le direz en retour, toutes vos fédérations ont été informées sur ce sujet-là. Voilà, donc maintenant je vais passer, je vais revenir un peu et je vais introduire moi tout ce que vont vous présenter nos collègues derrière, donc moi je vais revenir à insister un peu sur le BABA et la base de votre action, les éléments incontournables que vous devez piloter et pour lesquels vous devez savoir ce qu'on fait pour vous. Et après, elles iront, chacune à leur tour, avec leur appétence et leur personnalité, sur le Brexit, avec un retour après un an d'expérience sur le Brexit, sur les accords commerciaux qui se multiplient, qui se complexifient quelquefois et qui s'approfondissent. On va vous le voir bien sûr avec l'exemple de celui avec le Royaume-Uni, mais pas seulement, vous verrez. Et puis, la nouvelle donne aussi qui démarre et qui vous impacte tous, alors peut-être plus en termes de particuliers, mais de plus en plus on voit que ça se développe aussi au niveau des entreprises, c'est les modifications réglementaires douanières et fiscales en termes de e-commerce et des ventes à distance à l'international. Et on vous montrera par ce e-commerce qu'on se dirige aussi, et je vous l'avais annoncé à différentes occasions, vers la nouvelle déclaration en douane, c'est-à-dire que la déclaration en douane telle que vous la connaissez actuellement, même s'il est dématérialisé, elle va dans les deux prochaines années évoluer et devenir quelque chose de tout à fait différent. Alors, en attendant, les éléments de base que je vais vous présenter, sur lesquels je vais y revenir, ces notions d'importation, d'exportation, de RIS, d'espèces, d'origine, de valeurs, d'incotermes et de représentants en douane à enregistrer, restent toujours valables. Donc, la déclaration en douane, pour le moment, c'est 54 cases qui sont bien cochées, avec donc au 1er janvier 2021 un petit changement, puisque vous aurez votre numéro d'identification TVA, donc qui va apparaître vers la case 44, on verra exactement où elle s'apparaît. Mais, je vous le rappelle, lorsque vous voulez faire un échange à l'international avec un pays tiers, c'est-à-dire avec un autre des 26 autres États membres, et donc le pays tiers, Japon, Chine, États-Unis, vous le savez, mais désormais Royaume-Uni. Je vais vous faire rigoler, mais j'ai encore beaucoup de questions d'opérateurs qui me demandent, mais je suis obligé de faire une déclaration en douane pour importer ou exporter du Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers. Donc, l'obligation réglementaire, la formalité réglementaire que vous devez faire, c'est à l'importation comme à l'exportation, faire cette déclaration en douane, remplir ou faire remplir les 54 cases de cette déclaration en douane, avec, on va voir, quatre éléments incontournables que vous devez connaître, maîtriser et piloter. Alors, je ne vous dis pas de faire, je répète toujours, vous pouvez faire faire, mais vous devez piloter. Premier élément indispensable, c'est votre numéro OORI, économique, opérateur, régistration et identification. Vous verrez que bien que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, on continue toujours à parler anglais. Donc, c'est un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques. C'est le FR-SIRET. Vous pouvez le demander de manière dématérialisée, nous vous le considérons, ou vous pouvez aussi le demander aux différents PAE via un formulaire. Et à ce moment-là, on va valider dans Soprano, là, votre identification. Ça prend les jours ouverts moins de deux heures s'il n'y a aucun problème. Et vous disposez de ce numéro FR-SIRET. Petite anecdote, dans beaucoup de cas encore, les marchandises, on nous appelle les marchandises, sont bloquées en douane, notamment dans le cas du e-commerce, parce que l'entreprise n'a pas son numéro SIRRET et donc ne peut pas faire les formalités douanières. Donc, ça, c'est un incontournable. Vérifiez aussi, puisque là, si vous changez, si vous modifiez votre numéro SIRRET, vous devrez obligatoirement modifier votre numéro OORI, puisque l'ancien ne fonctionnera plus si votre SIRRET a été modifié. Alors, à partir de cette numéro OORI qui va se retrouver dans la déclaration de douane, on va y retrouver aussi trois éléments de base. L'espèce, l'origine et la valeur. Alors, qu'est-ce que ce sont les éléments douaniers qui vont permettre aux collaborateurs, mais aussi à vous, de savoir quelle est la marchandise ? Comme on ne parle pas tous la même langue, on a mis en place un code douanier à dix chiffres, l'espèce, ou qu'on appelle aussi le système harmonisé, sachant qu'au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, la plupart des pays, donc 180 sur 193 pays, sont d'accord sur les quatre ou les six premiers chiffres, donc le SHC. Donc là aussi, ça vous indique qu'au niveau du pays partant et du pays des destinations, il y a quand même un certain accord. Et ça vous permet de rechercher sur un certain nombre de bases de données le montant des droits et taxes qui sont applicables à votre marchandise à l'arrivée dans le pays d'introduction. Et bien sûr, de plus en plus, on y reviendra sur les normes, puisque un des grands enjeux maintenant, et vous le voyez au niveau de l'actualité de tous les jours, le montant moyen des droits et taxes baisse, il est plutôt de 2%. Par contre, le normatif augmente, et le normatif qui est dépendant de la protection de l'environnement ou de la sécurité des personnes est de plus important. Et c'est par le biais de l'espèce qu'on rentre sur cet ensemble de réglementations et de documents que vous devez avoir, soit à la sortie, soit à l'entrée. N'oubliez pas, vous passez deux frontières. Donc, vous devez piloter à la fois l'ensemble, je dirais, des règles douanières qui sont nécessaires à la sortie et l'ensemble des règles douanières qui sont nécessaires à l'entrée dans l'autre pays que vous visez. La valeur du produit, donc la valeur en douane, c'est le prix à payer ou la valeur transactionnelle sur laquelle, en fonction, je dirais, du sens, à l'import ou à l'exportation, on va rajouter ou ôter un certain nombre de frais de transport, d'assurance. D'où on verra aussi l'enjeu de l'incoterme derrière que vous négociez dans vos contrats commerciaux. Et enfin, une notion qui prend de plus en plus d'importance, l'origine qui est le lieu de production ou de fabrication qui va répondre à des règles précises. Ces règles précises vont varier en fonction du fait qu'on n'ait pas d'accord commercial avec le pays avec lequel vous échangez, qu'à des États-Unis ou de la Chine, pour le moment, ou que vous ayez un accord commercial, du moins qu'il existe un accord commercial avec le Péki avec lequel vous échangez. Exemple, le dernier exemple, bien sûr, c'est le Royaume-Uni, mais ça a été le Japon, ça a été le Vietnam, et c'est un ensemble de pays, on va y revenir, dans les accords commerciaux, qui permettent de définir, on va dire, des règles un peu moins restrictives sur l'origine, surtout lorsqu'il y a une fabrication. Je veux dire, le lieu de production, le communiac ou les aliments bruts, c'est relativement simple. À partir du moment où on a un produit manufacturé ou industriel, on le sait tous, la France est plutôt un pays qui, je dirais, non pas de production de matières premières, or alimentaire et agricole, mais plutôt un pays de manufacture où on reçoit un certain nombre de matières premières qu'on retransforme. Il s'agit de savoir pour vous si, dans le cadre des règles d'origine préférentielle, cette fabrication permet de donner ou de conserver l'origine Union européenne. Donc, ces trois éléments, à travers tout ce qu'on vous dit, je dirais, quasiment à toutes les réunions douanes d'entreprise qu'on fait, quasiment lors des rendez-vous personnalisés que font mes collègues CCE avec vous, on vous les rappelle et on vous attire toujours l'importance de piloter, de savoir qu'est-ce qu'on inscrit et surtout, quels sont les enjeux pour l'entreprise à travers ces trois notions de base douanière. Alors, après, je dirais, vient dans, et Marie, si vous pouvez, la connaissance des incotermes. Alors, cette connaissance des incotermes, on vous le rappelle, à l'exportation, essayez de ne pas prendre ex-work, départ, usine. Prenez au moins FCA. Pourquoi ? Parce que le FCA vous permet de récupérer, vous permet de récupérer un certain nombre d'informations très importantes, le lieu où vous allez dédouaner et surtout le lieu de l'Union européenne où les marchandises vont sortir, pour vous permettre de récupérer le justificatif de sortie de l'Union européenne, qui est l'exemplaire 3 du document administratif unique, donc du document douanier, et qui vous permet de justifier de l'exonération TVA par rapport à nos collègues des impôts. Combien encore d'entreprises ont du mal à récupérer cet exemplaire numéro 3 ? Si vous ne pouvez pas le faire, prenez l'habitude, on vous le répète sans arrêt, dans les conditions générales de vente, si vous vendez ex-work, de dire que c'est de la responsabilité de celui à qui vous vendez ex-work de récupérer pour vous, puisque vous ne savez pas par où soit vos marchandises, ce document qui vous permet de justifier l'exonération TVA. Sinon, vous pouvez essayer de lui dire si je n'ai pas le document et que je ne suis plus reçu par mon administration, ce sera à vous de payer cette TVA. L'incoterm se négocie, et ce choix d'incoterm vous permet aussi de voir à quel niveau et vis-à-vis de qui vous récupérez les documents douaniers dont vous avez besoin. Là aussi, c'est une gestion en amont qu'il faut avoir et pour laquelle il faut se poser un certain nombre de questions, même si, je vais dire, il y a certains commerciaux qui font un peu le tour des popotes et qui achètent ex-work en disant qu'ils prendront en charge l'enlèvement, le transport et l'ensemble des formalités douanières. Posez des questions, ne dites pas oui sans savoir. Et enfin, je vais insister sur un dernier point avant de laisser la parole à mes collègues. C'est, le plupart d'entre vous, certes, vous pouvez faire directement, on a une convention Delta G qui vous permet de faire directement les formalités douanières et la déclaration en douane. Mais la codification des 54 cases de la déclaration en douane n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour ça que vous avez des prestataires en douane qui sont des prestataires agréés qu'on appelle les représentants en douane enregistrés qui vont pouvoir faire pour vous l'ensemble des formalités douanières et être l'intermédiaire entre vous, l'entreprise, le service des douanes et l'importateur. Bien sûr, ils sont soumis à un agrément, ils ont un certain nombre d'obligations et ils ont, en plus de leur prestation de service, un rôle obligatoire de conseil. Donc, là aussi, souvent, je vous demande et quand je suis en rendez-vous et que je l'ai fait parfois moi-même, je vous pose une question toute simple. Est-ce que sur la facture de votre transporteur RDE, vous avez le détail entre la prestation de transport et la prestation de douane qui fait pour vous ? Et est-ce que vous avez discuté avec lui de cette prestation de douane jusqu'où il va ? Qu'est-ce qu'il fait pour vous ? Donc, là aussi, c'est important que vous pilotiez votre RDE et que vous sachiez ce qu'il fasse pour vous sur la base de ces quatre éléments incontournables que je viens une fois de plus de vous réexpliquer pour que ce soit bien clair par rapport à tout ce que vont vous expliquer maintenant mes collaboratrices. Je crois que c'est Marie qui prend la parole derrière moi ? C'est Maïté, c'est pas ce qu'il y a. Donc, je vous laisse en compagnie d'elle. Je vous dis au revoir puisque moi, je vais décrocher à un moment donné. Et puis, bon webinaire et profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va poursuivre, en fait, avec le Brexit, à la fois faire un petit rappel des bonnes pratiques et puis voir comment optimiser son exportation, son importation et quelles sont les dates clés de l'actualité au Brexit. Donc, le Royaume-Uni, on le rappelle, a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020 avec une phase transitoire qui a pris fin au 31 décembre 2020. Donc, à partir du 1er janvier 2021, c'est devenu un pays tiers à part entière. Donc, évidemment, ça a des conséquences. La première des conséquences, c'est qu'il faut faire des déclarations en douane à l'import comme à l'exportation. Ces déclarations en douane, en fait, elles sont importantes. Elles ont un impact sur l'activité en frontière puisque avec ce rétablissement de la frontière Royaume-Uni-Union européenne, le nombre de sorties de marchandises du territoire douanier de l'Union par la France, il a augmenté très fortement puisqu'on a enregistré une augmentation de près de 600 % par rapport aux années précédentes. Donc, il y a plus de 5 000 camions par jour qui rejoignent le Royaume-Uni en passant, mais principalement, c'est ça qui est important, par quelques bureaux comme Calais et Dunkerque. Donc, il fallait s'organiser de manière très précise pour qu'il n'y ait pas d'engorgements. C'est ce qu'on va voir. Ça a plutôt bien fonctionné avec la frontière intelligente. Mais cette situation, en fait, elle met en exergue le rôle et les responsabilités accrues de la France en tant que pays de sortie de l'Union européenne puisque les marchandises passent par quelques points frontières avec les moyens de transport et donc la douane française, elle est chargée de vieillir au bon déroulement des formalités de sortie des marchandises par les opérateurs. Alors, on a vu donc plus de déclarations d'échange de biens mais une déclaration en douane que M. Navarro vous a rappelée. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit être complété précisément si on ne veut pas avoir de complications au moment du dédouanement, d'où l'intérêt de passer par le service d'un représentant en douane enregistrée. Ce représentant des douanes enregistrées, certains opérateurs nous ont fait part de difficultés pour trouver un RDE qui veuille bien prendre en charge leur formalité vers le Royaume-Uni. Alors, il ne faut pas hésiter si vous avez de nouveau des problèmes à trouver un prestataire, à faire remonter via vos PAE respectifs. Ce souci-là, parce qu'en fait, on le fait remonter à la MA2E qui centralise un petit peu les problèmes des opérateurs et l'activité sur tout le territoire et qui est en liaison avec les fédérations professionnelles. Donc, ça peut avoir un impact si on fait remonter vos soucis à ce niveau-là. Ce sera entendu et on pourra vous aider à trouver une solution éventuellement. Sur les procédures douanières, on rappelle dans les bonnes pratiques et les codes des déclarations indiqués, on est désormais avec le Royaume-Uni sur un code de déclaration sur des AU EU, typé EU en export code 10-0-0 avec comme pays code pays Grande-Bretagne. Donc, il n'y a pas d'IM ou de X dans les flux avec le Royaume-Uni. Il y aura un rejet de toute façon de Delta-G si vous indiquez ces codes dans les procédures douanières. Il faut savoir qu'en fait, le Royaume-Uni, voilà, adhère à la convention simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Donc, c'est pour ça qu'on est en type EU à l'import comme à l'export. Avec une petite précision, donc, on continue d'utiliser le type CO pour les DROM, pour l'Irlande du Nord uniquement. Pour les autres échanges, en fait, ce sera remplacé par l'EU. on rappelle que l'Irlande a une place à part puisqu'on continue de faire des DEB avec l'Irlande. Elle a un statut un peu particulier qui est évolutif puisqu'il y avait des réunions à ce sujet-là, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles choses à vous apporter. Donc, on reste en type DEB avec l'Irlande du Nord. Sur le rappel des bonnes pratiques, donc, le numéro EORI UK, alors, on rappelle que la nécessité de solliciter un numéro EORI UK, ça se fait donc sur, déjà, comme on le demande, ça va être sur le site du gouvernement britannique dont on vous a mis l'adresse sur la présentation. Vous avez besoin dans deux cas de demander ce numéro. Vous avez besoin de demander ce numéro. Si vous avez une filiale au Royaume-Uni avec un flux export de France vers le Royaume-Uni, vous aurez besoin effectivement de ce numéro. Ou alors, si vous réalisez les déclarations import-export avec le Royaume-Uni en utilisant, par exemple, un coterme DDP. Donc, si vous l'utilisez, cet incoterme, on ne le conseille pas, vraiment pas, parce que beaucoup d'opérateurs se sont fait un petit peu surprendre puisque leurs clients leur demandaient d'échanger avec cet incoterme, mais ce n'est pas avantageux. Et si vous l'utilisez, vraiment, on conseille d'utiliser le DDP hors TVA. Parce que pour les droits de douane, avec les accords commerciaux dont on va vous parler tout à l'heure, vous avez de fortes chances de ne pas avoir droit de douane à liquider à l'entrée du Royaume-Uni, mais la TVA sera liquidée. donc si vous voulez ne pas avoir à avancer cette TVA, ce qui peut compliquer les choses pour récupérer ensuite, vous pouvez utiliser l'incoterme DDP, mais hors TVA. Voilà, c'était une précision sur ce thème-là. Dans les bonnes pratiques, on va continuer avec le transit, puisqu'on vous avait précédemment vraiment conseillé d'utiliser le transit pour éviter l'engorgement du dédouanement en frontière au bureau de sortie ou d'entrée Royaume-Uni, Union européenne. Le transit, en fait, on vous rappelle qu'on est encore sur une utilisation avec les deux applicatifs Delta T et NSTI normalement prévus jusqu'à la fin de l'année 2021. Alors, bien sûr, il est conseillé pour toute nouvelle convention d'utiliser Delta T, mais on ne peut pas vous interdire de solliciter le NSTI et donc la bascule, elle sera prévue à la fin de l'année. Sur le transit, il y a quelques éléments quand même qui sont importants parce qu'il y a eu des problèmes de complétion de déclaration qui peuvent être bloquantes au moment du passage de la frontière. Donc, notamment le bureau de passage, il doit être complété sur les déclarations de transit en case 51 et ce bureau de passage, il faut préciser que quand il est situé sur le territoire douanier, on prend le territoire douanier traversé. Donc, quand vous êtes dans un sens Royaume-Uni vers la France, le bureau de passage, c'est un bureau français et à l'inverse, si c'est France vers Royaume-Uni, ce sera un bureau britannique qu'il faudra indiquer. Mais il faut l'indiquer, sinon, c'est bloquant sur les déclarations. Donc, les bureaux de passage Brexit qui sont en France, bien souvent, ceux qui sont utilisés, ça va être Dunkerque-Ferry, Cherbourg, Brest, Saint-Malo, etc. Donc, voilà, il faut bien retenir qu'en fait, c'est vraiment celui du territoire douanier qui est traversé. Précision aussi pour le transit, un seul bureau de passage doit être enseigné pour l'entrée sur le territoire douanier de l'Union. Et en cas de divergence, en fait, entre ce bureau de passage qui va être indiqué sur la déclaration et le bureau de passage réel, il faut savoir que ça va automatiquement générer un détournement dans l'application Delta T avec la frontière intelligente. Donc, il faut bien faire attention à la trajectoire et à ce qui est indiqué sur la déclaration de transit pour que ce soit concordant. Précision aussi, lorsque le bureau de passage et le bureau de destination sont le même, il est quand même nécessaire d'indiquer les deux bureaux distinctement dans la déclaration de transit. Sinon, vous allez avoir encore une anomalie dans cette déclaration et ça risque d'être bloquant. Alors, tous ces éléments, en fait, ils vous ont été rappelés dans une note aux opérateurs du 15 juin 2021 que la Direction générale a fait parvenir aux opérateurs via les fédérations professionnelles. Donc, si vous n'avez pas eu cette note, on pourra vous la faire parvenir sans problème avec la présentation. Soit vous la demandez, soit on la mettra d'office. Vous pouvez, dans le chat d'ailleurs, nous indiquer s'il y a des incompréhensions pour vous dans la lecture de ces notes. C'est l'occasion pour nous le signaler et on servira de relais s'il y a besoin d'interroger la Direction générale. Voilà. Alors, comment on réussit son exportation avec le Brexit ? À la prochaine slide, voilà, vous avez un récapitulatif. Alors, peut-être que vous pourrez le grossir parce que c'est vrai que là, c'est assez petit. Mais en fait, ça, c'est un petit peu de la redite parce qu'on l'a largement expliqué quand on a parlé de la frontière intelligente, en fait, pour bien réussir une exportation ou une importation avec le Royaume-Uni. il faut bien la préparer et il faut surtout, pour fluidifier, voilà, ces échanges, la frontière intelligente, elle automatise, en fait, le traitement des données mais ça reste de l'automatisation, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'est pas intégré au niveau documentaire, au niveau information, ça va bloquer au niveau du passage de la frontière intelligente. Donc, pour que ce soit fluide, il faut vraiment bien respecter toutes les étapes. Alors, les étapes, ça va être de la préparation de la marchandise jusqu'à son embarquement pour la traversée. Et donc là, on a plusieurs acteurs qui ont un rôle différent, le transporteur, le chargeur, le déclarant en douane. Tout le monde a une responsabilité au niveau de la gestion de ces étapes du passage en douane, en fait. Simplement, on voulait vous rappeler que l'enveloppe logistique, elle permet de faire gagner du temps quand il y a l'apérage au niveau du passage de la frontière, l'apérage. On va regrouper avec l'enveloppe logistique plusieurs déclarations sous un seul code barre. Et ce code barre, c'est celui-là qui doit être scanné par le chauffeur au moment de l'apérage de son moyen de transport avec la déclaration sur le lieu d'embarquement. Donc, déjà, pensez, quand vous avez plusieurs déclarations, à faire une enveloppe logistique qu'il faut bien entendu communiquer au chauffeur. On va le rappeler encore, on l'avait déjà fait, mais l'importance du rôle de chauffeur au passage de la frontière, c'est fondamental parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'erreurs soit de mauvais scans, soit de scans du tout. Et forcément, ça bloque le passage de la marchandise ou alors, on n'a pas de retour de son appurement alors que la marchandise est bien partie au Royaume-Uni. Ça a des conséquences au niveau du quitus fiscal pour l'exportateur. Donc, on va rappeler que ces étapes-là sont vraiment importantes pour qu'au final, tout se passe bien avec la frontière intelligente. Voilà, parce que si vous n'avez pas pu prouver la sortie du territoire douanier de l'Union, eh bien, il faudra obtenir des preuves alternatives pour pouvoir être exonéré de la TVA à l'exportation. Donc, ça rallonge le traitement administratif de ces dossiers export qui peuvent être très fluides si toutes les étapes sont respectées. Donc, quand on fait de l'export, en fait, il est vraiment nécessaire de s'assurer que tous les documents accompagnent la marchandise. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs documents. Ça dépend si on fait du transit ou pas. Ça dépend si on a un carnet TIR, un carnet ATA ou si on a juste une déclaration en douane, en fait. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la déclaration en douane, elle doit être transmise au chauffeur. Quand le bureau de sortie est différent du bureau de dédouanement, il y a un EAD qui accompagne la marchandise, un document d'accompagnement export qu'on appelle l'EAD, qui est très important. Et ces éléments-là, il faut les expliquer au chauffeur. il faut qu'il sache que quand il va partir avec la marchandise, il part avec un document qui est lié. Il faut qu'il sache que ce document-là, il a un rôle. Il va falloir le scanner au lieu d'embarcation sur les installations qui sont prévues. Il y a encore beaucoup de chauffeurs qui, soit ne savent pas qu'ils ont un document qui accompagne la marchandise, soit ils ne savent pas à quoi ça sert et ils se mélangent les pinceaux dans tous les documents. Donc, vraiment, le rôle de l'exportateur via son RDE, c'est quand même de s'assurer que le chauffeur, il a vraiment les informations, il sait ce qu'il doit faire au bureau de passage frontière. Voilà. Donc, il y a, en plus de ces documents-là, la déclaration de transit avec le DOCAC, qui a une importance aussi qui doit être scannée au bureau de passage également. et on peut avoir un carnet tir ou un carnet ATA, mais au moment de l'apérage, le chauffeur, il ne doit pas passer directement comme ça pour embarquer son camion. Il faut qu'il se présente aux installations pour montrer ces documents. Ça, ça va être à l'exportation. On va avoir ces éléments-là. Donc, il faut savoir que pour que l'exportation, elle soit bien réussie, il y a cinq erreurs à ne pas commettre, en fait. C'est un rappel, mais ça paraît nécessaire au vu des retours d'expérience qu'on a aujourd'hui. Ça va être surtout, ça peut paraître assez basique, mais si on le rappelle, c'est parce qu'il y a encore quelques soucis qui sont un peu dommages parce que ça ralentit le flux des embarquements vers le Royaume-Uni. Donc, il faut bien sûr scanner les documents au moment de l'apérage et faire une enveloppe logistique si vous avez plusieurs documents. Ne pas confondre la déclaration d'exportation et l'EAD. C'est l'EAD qui doit être présenté au moment de l'apérage parce qu'on va voir que ça a un lien avec le système ECS exportation contrôle système qui va venir communiquer avec l'applicatif Delta dans lequel la déclaration en douane est enregistrée. Et c'est cette communication entre ECS et Delta qui va permettre d'apurer la déclaration en douane à l'export. Donc, ça a une importance particulière pour le quitus fiscal. il faut ne pas oublier de déposer les déclarations bien sûr auprès du bureau de douane de lieu de chargement des marchandises. Toutes ces étapes-là sont fondamentales. Et aussi, ce qui est oublié, c'est de remplir la case 29 de la déclaration qui concerne le bureau de sortie. Alors déjà, il ne faut pas oublier de le remplir, mais en plus, il ne faut pas oublier que c'est un bureau français si c'est une sortie en fait par un bureau de la France. Donc, ça, c'est des éléments impératifs à se rappeler. Si on veut absolument réussir son exportation, c'est intéressant de prendre cinq minutes pour vérifier que tous ces éléments-là, ils sont bien complétés et ça correspond à ce qui est demandé pour passer la frontière intelligente le plus rapidement possible. Alors, sur la slide suivante, une petite précision quand même de l'action de la douane pour fluidifier justement ces appurements de déclaration, on s'aperçoit que l'immense majorité des cas de non-appurements vient en fait de l'absence de présentation de la part des chauffeurs des documents d'accompagnement export. Alors, ce qu'on appelle l'EAD, Export Accompanying Document, ce document-là, il doit être absolument présenté aux agents d'appairage. S'il ne l'est pas, les notifications ECS ne peuvent pas avoir lieu et donc, on ne peut pas avoir de communication avec Delta pour apurer la déclaration d'exportation française. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de déclarations qui n'étaient pas apurées. Donc, il y a deux choses qui ont été mises en place pour améliorer ce point-là, notamment des travaux informatiques qui ont permis d'écarter déjà toutes les déclarations qui ne devaient pas rester en non-apurée et qui concernent notamment des déclarations qui ne doivent pas sortir du territoire douanier de l'Union. Les travaux informatiques ont permis d'écarter toutes ces déclarations et de mieux informer les exportateurs. Et la deuxième chose, c'est la France, la proposition de la France qui est d'apurer informatiquement en masse à peu près 200 000 déclarations qui ne sont pas apurées pour lesquelles le système informatique peut réussir à trouver les preuves alternatives de sortie. Donc la France a proposé pour désengorger un peu le système d'apurer de manière automatique ces 200 000 déclarations. Voilà, ça c'est des travaux qui sont faits pour rectifier un peu ces non-apurements de déclarations, mais on rappelle quand même que l'idéal c'est de bien faire les choses dans l'ordre pour que le système vienne automatiquement apurer l'exportation. Voilà, ça c'était un petit point sur l'exportation. Pour l'importation, rapidement, comment on peut optimiser son importation avec la frontière intelligente ? Là, ça va être le même principe. On respecte toutes les étapes de la préparation à l'embarquement pour la traversée. Précision est qu'il faut penser à l'importation, à faire la déclaration ENS, déclaration sommaire pour la sûreté et sécurité, qui est indispensable et qui doit être faite en amont de l'arrivée de la marchandise sur le territoire douanier français. Cette déclaration-là, elle a une importance, il y a des délais pour la faire et on va voir sur la prochaine slide qu'elle fait partie des éléments qu'il faut avoir préparés avant de faire son importation en fait dans l'Union européenne. Donc, de la même manière que pour l'export, il faut préparer ces documents quand on fait ces formalités douanières, on va avoir bien sûr la déclaration en douane d'importation qui est à l'état anticipé dans Delta G et qui sera validée pendant la traversée de la marchandise. Alors, il faut évidemment penser à la valider avant l'arrivée sur le territoire douanier de l'Union sinon l'automatisme de sélection des déclarations en contrôle ou non ou pas sélectionnée en contrôle, il n'aura pas le temps de se faire. Donc, la marchandise va être bloquée quand elle va arriver. Pour que ce soit fluide, il faut penser à respecter la validation pendant la traversée une fois qu'on a la notification d'embarquement côté britannique, évidemment. dans ces documents, il faut bien sûr faire, on l'a dit, la déclaration d'entrée sommaire qui a un but de sûreté-sécurité et qui doit être faite dans des délais qui sont prévus. Alors, pour le transport maritime, ça va être deux heures avant l'arrivée du navire. c'est souvent le cas. Il faut penser à préparer ces documents de tir à TA ou ces documents de transit, toujours pareil, qui vont être présentés lors de l'apairage du moyen de transport avec la déclaration et faire attention en fait à ne pas scanner quand on rentre en France le code de la déclaration d'export britannique. souvent, c'est ce qui est fait. Il y a un petit mélange de la part des chauffeurs, c'est-à-dire qu'ils scannent à l'importation et ils vont scanner le code barre de l'EAD Grande-Bretagne. à des charges pour ces opérateurs, c'est vrai qu'il y avait le code EU sur ce document et c'est un code barre donc en fait, il y a trop de codes barre peut-être mais il faut bien leur préciser qu'à l'importation, c'est le docac de transit ou le document d'importation français qu'il faut scanner et non pas l'EAD britannique. Voilà. Sur ces éléments-là, on va regarder ce qu'il faut ne pas commettre comme erreur quand on est à l'importation en France. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention qu'on ne se trompe pas sur le document qu'on va scanner. il faut éviter d'oublier de valider sa déclaration en douane pendant la traversée sinon évidemment à l'arrivée vous êtes bloqué et faire attention sur le document de référence le DSCE en fait qui doit être complété quand on a des marchandises sanitaires. Ça doit être aussi indiqué dans la déclaration en douane sinon vous allez avoir un blocage à l'arrivée en frontière. Ne pas oublier d'indiquer le bureau Brexit français comme bureau de passage dans la déclaration de transit c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement et ne pas oublier de renseigner le Royaume-Uni comme pays d'expédition dans la déclaration de transit anticipée de l'Union effectivement. Ça, ce sont des dépenses bêtes un peu pour réussir son importation et ça vient un petit peu clore le rappel des bonnes procédures. Peut-être vous avez déjà eu l'information je pense que oui quand même mais là il y a quelques dates clés qui ont été modifiées suite à une réunion le 14 septembre dernier. Les autorités britanniques en fait ont fait de nouvelles annonces qui concernent le rétablissement des formalités sanitaires et douanières à l'importation des marchandises au Royaume-Uni donc il y a eu des conséquences forcément par rapport à ces annonces. Alors dans l'échéancier des dates clés bien sûr au 1er janvier 2021 on avait au rétablissement des formalités douanières entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à partir du 1er octobre on a eu un rétablissement des déclarations sommaires de sortie à l'exportation du Royaume-Uni pour les marchandises qui ne font pas l'objet déjà d'une déclaration d'exportation donc ça va concerner les palettes des emballages vides etc et là on a de nouvelles échéances à partir du 1er janvier 2022 et du 1er juillet 2022 donc au 1er janvier 2022 on rétablit les formalités à la frontière avec des déclarations d'importation et des contrôles douaniers à l'import qui vont être rétablis pour le Royaume-Uni on a alors vous pouvez continuer à faire jusqu'en janvier 2022 vos déclarations en fait sur simple inscription en comptabilité matière à l'importation au Royaume-Uni c'est encore autorisé jusqu'au 1er janvier 2022 après ce qu'il faut savoir c'est que au 1er janvier 2022 ce sera des déclarations en douane d'importation documentaire et non plus sur comptabilité matière on aura aussi un rétablissement des formalités sanitaires avec la pré-notification pour les marchandises qui sont SPS phytosanitaires importées au Royaume-Uni c'était prévu au 1er octobre 2021 c'est repoussé au 1er janvier 2022 et on a aussi un déploiement complet du système qui est mis en place par les autorités britanniques avec le système GVMS alors il faut savoir qu'il a un peu copié le système de la frontière intelligente parce que ça ça fonctionne également en fait avec un système de code unique donc il est déployé depuis le 1er janvier 2021 pour faciliter les mouvements sous transit à l'export et là il va être déployé pour plusieurs déclarations pour plusieurs types de déclarations ce système donc janvier 2022 c'est l'échéance qui est indiquée ce qu'on peut dire c'est que au 1er juillet 2022 on a le rétablissement donc des contrôles sanitaires cette fois pour les marchandises SPS importées au Royaume-Uni et pour les formalités sûreté sécurité à l'importation au Royaume-Uni donc petite précision sur un point qui est peu développé à la slide suivante là sur les déclarations sommaires de sortie du Royaume-Uni les autorités britanniques en fait requièrent désormais le dépôt d'une déclaration sommaire de sortie pour un motif de sûreté sécurité les déclarations EXS à l'exportation donc du Royaume-Uni et ça va concerner en fait les marchandises qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'exportation alors c'est pas exactement les marchandises avec les moyens de transport on s'explique cette obligation déclarative elle s'applique aux véhicules vides qui sont sous contrat de transport en fait ça peut laisser penser qu'une déclaration EXS est requise pour l'ensemble des camions vides mais c'est pas exactement le cas cette obligation en fait de déclaration sommaire elle va s'appliquer dans les deux cas elle ne s'applique pas dans les deux cas suivants qui sont souvent les cas majoritaires en fait qu'on rencontre c'est à dire que quand il y a un contrat de transport qui prévoit que le transporteur conduit un camion vide du Royaume-Uni vers l'Union Européenne pour charger des marchandises au sein d'Union Européenne ça va pas s'appliquer parce qu'on considère que le camion n'est pas considéré comme un camion sous contrat tant que ces marchandises n'ont pas été chargées donc dans ce cas de figure on n'aura pas à faire de déclaration EXS et quand c'est une marchandise qui est chargée en France pour être livrée au Royaume-Uni et que le camion revient à vide en France on considère que le contrat est résilié donc dans ce cas de figure il n'y aura pas besoin de déclaration de type EXS si sur ces formalités là vous avez des doutes vous pouvez nous faire des questions par mail sur les boîtes fonctionnelles CCE on vous rappellera les boîtes fonctionnelles à la fin de la présentation parce que ça peut induire en erreur du fait que les communications sont un petit peu éclatées en fait donc pour bien vous rappeler cette synthèse là on pourra vous faire une réponse par mail et ce sera relayé de toute manière par les attachés aux douaniers et nos correspondants sur place alors des petites précisions sur l'actualité Brexit on vous avait indiqué que le marquage UK serait nécessaire à partir du 1er janvier 2022 il est repoussé à partir il est repoussé à compter du 1er janvier 2023 donc la position du marquage UK sur certains produits pour démontrer la conformité aux règles de sécurité elle ne sera nécessaire qu'à partir du 1er janvier 2023 et petite précision aussi sur le document VI1 qui est souvent demandé en fait les opérateurs étaient un peu perdus sur la production de ce document alors il y avait un terme qui était mal utilisé pour préciser parce que le gouvernement britannique sur ce document-là a annoncé le 25 juillet qu'il envisageait de lever prochainement l'obligation du certificat VI1 qui était demandé pour les importations de vin au Royaume-Uni en fait c'est fait pour éviter réduire un petit peu les formalités administratives à l'importation et petite précision en fait le terme VI1 il était mal utilisé dans la communication par les autorités britanniques du moins il était impropre parce qu'en fait ça concerne les importations de vin dans l'Union européenne ce document VI1 en fait il s'agissait du document l'autocertificat qui est mentionné à l'annexe TB5 de l'accord UE Union européenne UK et en fait c'est ce document-là qui sera plus demandé prochainement par les autorités britanniques pour les imports de vin voilà alors juste sur les actualités Brexit j'ai fini si vous avez des interrogations n'hésitez pas à nous solliciter et puis on va vous parler un petit peu des accords maintenant notamment avec ma collègue Caroline de la CCE de Poitiers merci 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 Maïté donc oui on va faire une petite incise sur les sur les accords commerciaux alors que sont les accords commerciaux les accords commerciaux sont signés entre l'Union européenne et les pays partenaires et ils établissent des règles pour favoriser les échanges entre les deux parties signataires c'est à dire que ce sont des accords bilatéraux qui vont appliquer les mêmes règles dans chacune des parties et ces règles définies dans les accords commerciaux vont permettre de pouvoir bénéficier à l'importation de marchandises qui vont être originaires de l'autre partie de bénéficier de droits et taxes qui sont réduits voire nuls vous pouvez trouver la liste des accords commerciaux sur le site internet douanier donc quand on vous enverra le support vous n'aurez qu'à cliquer sur le petit lien vous tapez simplement les accords commerciaux sur le bandeau de recherche du site douanier et vous aurez accès à tous les accords que ce soit les accords bilatéraux ou les accords ou les préférences unilatérales mais alors quand on parle d'accords commerciaux monsieur Navarro vous a parlé tout à l'heure des trois fondamentaux et il a insisté sur l'origine et effectivement il faut faire une distinction importante d'une part entre l'origine d'une marchandise et sa provenance l'origine d'une marchandise c'est sa nationalité économique elle est déterminée par les conditions et les lieux de fabrication de la marchandise alors que la provenance correspond au flux physique de la marchandise entre deux pays par exemple Maïté vient de vous parler du Brexit vous importez une marchandise en provenance du Royaume-Uni ce n'est pas pour cela que cette marchandise a forcément une origine Royaume-Uni et des opérations ne peuvent pas conférer l'origine à une marchandise par exemple le simple fait de décharger ou de recharger dans un port ou un aéroport n'est pas considéré comme suffisante pour conférer le caractère originaire à un produit donc là c'est la première distinction qu'il faut bien faire entre l'origine et la provenance la deuxième distinction qu'il faut faire c'est entre l'origine et le statut douanier c'est à dire que l'origine de la marchandise ne va jamais changer si la marchandise n'est pas transformée c'est à dire que vous avez cette origine qui est le lieu de fabrication et si dans la fabrication d'un produit vous avez plusieurs pays qui interviennent c'est à dire des matières premières originaires de plusieurs produits il faut de plusieurs pays il faut que la transformation soit dite suffisante pour pouvoir conférer l'origine au produit donc vous avez cette origine et qui est différente du statut douanier de la marchandise c'est à dire que si vous importez une marchandise originaire de Chine quand bien même la marchandise est mise à la consommation et acquitte les droits et taxes lors de son importation dans l'Union Européenne l'origine de la marchandise restera toujours Chine par contre la marchandise aura acquis le statut d'union puisqu'elle aura été communautarisée et nous attirons et nous attirons toujours votre attention sur le fait que les opérations d'achat et revente entre les différents États membres ne confèrent pas l'origine union à une marchandise vous importez une marchandise de Chine vous payez les droits et taxes cette marchandise est communautarisée certes elle obtient le statut union vous revendez cette marchandise à un client français belge allemand italien cette marchandise aura toujours son origine Chine et certainement pas une origine UE alors l'origine c'est un domaine qui est un petit peu compliqué il existe deux notions d'origine d'une part l'origine non préférentielle c'est l'origine de droit commun c'est à dire c'est la nationalité économique de la marchandise voilà là où elle est fabriquée sa base juridique est établie par le code des douanes de l'union plus les règlements délégués et d'exécution et chaque pays dispose ou non d'un corpus de règles d'origine non préférentielle et quand on parle d'origine non préférentielle il n'y a aucune preuve d'origine spécifique qui est requise cette origine préférentielle va engendrer quoi elle va avoir des conséquences sur le taux de droit de douane c'est à dire le tarif extérieur commun les droits anti-dumping mais aussi les mesures de politique commerciale et pour information c'est sur cette origine non préférentielle par exemple que va se baser le made in France pour celles et ceux qui seraient concernés donc toute marchandise va avoir une origine non préférentielle mais vous pouvez avoir en plus cette origine dite familièrement bonus qui est l'origine préférentielle et qui intervient dans le cadre des relations préférentielles c'est à dire dans le cadre des accords commerciaux signés entre l'Union Européenne et les pays partenaires et cette origine préférentielle c'est elle qui va pouvoir permettre l'obtention d'une préférence tarifaire le produit pour pouvoir avoir donc une préférence tarifaire et donc bénéficier à l'importation de droits de douane qui soit soit réduits soit nuls doit respecter l'ensemble des conditions du protocole origine de la relation préférentielle concernée et cette preuve d'origine est obligatoire pour pouvoir obtenir la préférence tarifaire il ne suffit pas de dire ma marchandise j'importe du Royaume-Uni ma marchandise elle est origine Royaume-Uni cela ne suffit pas pour pouvoir obtenir la préférence tarifaire il faut une preuve d'origine et donc dans le cadre de l'origine préférentielle à l'importation vous avez une exemption ou une réduction des droits de douane alors comment ça marche le bénéfice de l'origine préférentielle il y a cinq conditions à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages de l'accord commercial alors première condition la relation préférentielle doit exister effectivement il faut qu'un accord commercial ait été signé entre l'Union européenne et les pays partenaires le dernier accord en date qui a été signé c'est l'accord avec le Royaume-Uni pour l'instant il n'y a pas d'accord signé avec les Etats-Unis ou avec la Chine donc là il ne peut pas y avoir de relation préférentielle la deuxième condition c'est que la marchandise doit être elle-même reprise dans les textes de l'accord c'est à dire que la nomenclature le code douanier doit être repris dans les textes de l'accord tout le préalable avant toute opération d'importation ou d'exportation c'est de connaître bien entendu la nomenclature de sa marchandise troisième condition indispensable c'est qu'il faut que la marchandise réponde aux règles d'acquisition prévues dans les textes de l'accord c'est à dire que soit votre marchandise est entièrement produite et donc là une entière obtention votre marchandise est originaire de son pays de fabrication soit votre marchandise a subi des transformations et il faut vérifier que les transformations subies ont été suffisantes pour lui permettre d'acquérir l'origine et attention les règles d'origine si parfois peuvent se ressembler d'un accord à l'autre sont spécifiques à chaque accord commercial d'où la nécessité de vérifier dans chaque accord quelles sont les règles définies pour l'acquisition de l'origine quatrième condition pour pouvoir bénéficier de la préférence tarifaire c'est que cette préférence doit être sollicitée sur la déclaration en douane c'est à dire qu'à l'importation en case 36 de la déclaration en douane il faut solliciter la préférence tarifaire à titre d'exemple vous importez une marchandise dans l'Union Européenne si en case 36 le code 100 est intégré cela veut dire qu'il y a application du tarif extérieur commun c'est à dire le taux de droit de douane le plus fort par contre si on prend le cas par exemple d'un accord préférentiel notamment avec le Royaume-Uni si on indique la préférence 300 cela veut dire qu'il y a l'origine préférentielle et que donc vont être appliqués des droits de douane qui vont être soit réduits soit nuls donc il faut penser et donc si vous faites appel à un représentant en douane enregistrée vous importez une marchandise originaire donc que ce soit la Corée du Sud le Japon le Canada le Royaume-Uni ou autre vous sollicitez la préférence tarifaire il faut bien inscrire cette préférence tarifaire en case 36 sachant que si toutefois il y avait un oubli dans les 3 ans qui suivent la déclaration en douane il est possible de demander a posteriori la préférence tarifaire cinquième condition vous devez être en mesure de présenter un justificatif d'origine préférentielle ce justificatif d'origine préférentielle certains d'entre vous connaissent peut-être le UR1 qui est donc le certificat le plus connu qui a tendance à disparaître et un jour ou l'autre il n'y aura plus de UR1 le justificatif d'origine peut-être aussi une certification sur le document commercial les nouveaux accords tels que le Japon ou le Royaume-Uni ont introduit une autre preuve de l'origine qui est la connaissance de l'importateur nous n'avons malheureusement pas le temps de le développer aujourd'hui mais si besoin que ce soit Maïté Marie ou moi-même sommes à votre disposition et nous ferons ultérieurement d'autres webinaires spécifiques sur les règles d'origine alors quelle est la marche à suivre que vous devez avoir pour savoir si vous pouvez bénéficier de l'origine vous devez vérifier déjà la nomenclature de vos produits votre code SH une fois que vous avez votre code SH vous devez déterminer s'il existe un accord de libre-échange avec le pays de destination quand vous exportez s'il n'y a pas d'accord de libre-échange ce n'est pas la peine il n'y a pas d'origine préférentielle par contre oui il y a un accord de libre-échange dans ces conditions il faut vérifier s'il y a des droits de douane à l'arrivée dans le pays de destination parce que bien entendu si la marchandise quelle que soit son origine est soumise à 0% de droit de douane à l'importation cela n'a pas d'intérêt d'étudier l'origine préférentielle par contre si effectivement la marchandise est soumise à des droits de douane à l'importation oui alors il faut étudier les règles qui sont reprises dans l'accord concerné pour déterminer si le produit respecte ou pas les règles alors comment pouvez-vous savoir maintenant vous allez me dire comment peut-on savoir si le produit que je vais exporter va bénéficier d'une exonération des droits de douane alors oui il faut s'assurer de l'intérêt à recourir à l'accord commercial en vérifiant les droits de douane appliquables à votre marchandise alors à l'importation alors si vous importez nous vous invitons à consulter le référentiel intégré du tarif automatisé RITA qui vous permettra de connaître déjà les droits à l'importation dans l'Union Européenne si vous exportez vous pouvez consulter le site Access to Market et dans RITA vous pouvez non seulement connaître la nomenclature de votre produit la réglementation applicable mais effectivement quand vous avez votre nomenclature et votre réglementation vous pouvez déterminer vous faire une estimation de vos droits et taxes quand vous importez le dit produit pour l'exportation si vous voulez savoir si votre produit exporté originieux est soumis à des peut avoir une préférence tarifaire il suffit d'aller dans Access to Market le site de la communauté européenne d'inscrire votre nomenclature le pays et le pays de destination pour connaître les droits de douane applicables nous vous avons mis en exemple ça doit être la diapo suivante voilà nous avons pris en exemple la fraise avec une très forte pensée pour la fraise du Périgord merci Marie d'y avoir pensé et là que voyons-nous nous avons une fraise qui est origine France que nous voulons exporter à destination de la Corée du Sud Corée du Sud qui bénéficie depuis pas mal d'années maintenant d'un accord de libre-échange avec l'Union Européenne le taux général le taux général de droit de douane applicable à l'importation en Corée du Sud pour la fraise est de 45% par contre si vous regardez la dernière ligne EU si la marchandise que vous exportez est bien d'origine Union Européenne à l'importation votre client en Corée du Sud bénéficiera d'un taux préférentiel et la fraise d'origine Union Européenne sera taxée à 0% de droit de douane à l'importation en Corée du Sud donc vous avez là typiquement l'exemple d'un produit pour lequel il y a un intérêt à faire valoir l'accord commercial entre l'Union Européenne et la Corée du Sud ce type de démarche vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel produit et n'importe quel pays et si toutefois un pays n'avait pas d'accord commercial vous le verrez tout de suite en consultant Access to Market puisque la ligne EU n'apparaîtra pas n'apparaîtront que les lignes GEN et MFN voilà ce sont des petites astuces mais si vous avez besoin de plus amples renseignements bien entendu que nous serons à votre disposition pour vous expliquer alors comment faire valoir l'origine préférentielle de mon pays de mon produit suivant le pays vers lequel vous exportez ou depuis lequel vous importez l'origine préférentielle peut être utilisée et vous avez plusieurs possibilités la première possibilité ça va être la déclaration d'origine sur votre document commercial qui peut être faite par n'importe quel opérateur économique à partir du moment où la valeur est inférieure à 6 000 euros vous pouvez également utiliser la connaissance de l'importateur donc la connaissance de l'importateur implique tout de même en cas de contrôle que l'autorité douanière qui contrôlera l'importation s'adressera à l'importateur et l'importateur devra se tourner vers son fournisseur qui devra lui donner tous les justificatifs d'origine ce qui peut poser des soucis dans le cadre du secret des affaires l'autre possibilité pour pouvoir déclarer sur facture l'origine préférentielle ce sont les deux simplifications qui existent pour les valeurs supérieures à 6 000 euros que sont le statut d'exportateur agréé et le statut d'exportateur enregistré alors ces deux autorisations la plus ancienne est le statut d'exportateur agréé la plus récente est l'exportateur enregistré ces deux autorisations ont la même finalité donc de permettre de certifier l'origine de la marchandise sur le document commercial pour des valeurs supérieures à 6 000 euros sans avoir l'obligation de faire viser un EUR1 sachant que certains pays comme la Corée du Sud par exemple n'acceptent plus les EUR1 depuis longtemps et donc là où on attire votre attention c'est que les modalités pour faire valoir l'origine préférentielle varient en fonction de l'accord par exemple dans l'accord Union Européenne-Japon la simplification c'est le statut d'exportateur enregistré comme pour le Canada comme pour le Royaume-Uni pour tous les accords Suisse pays du Maghreb nous sommes sur le statut d'exportateur agréé peut-être que dans un futur moyen ou proche les deux autorisations seront amenées à fusionner ce qui nous le reconnaissons serait quand même une simplification mais pour l'instant voilà pour pouvoir bénéficier de ces simplifications comment faire alors si vous voulez devenir exportateur agréé vous devez première chose de toute façon qui est indispensable savoir votre numéro EUR1 la demande exportateur agréé se fait sous format papier et devra être complétée par le déposé auprès du pôle gestion des procédures du bureau de douane auquel vous vous dépendez et donc là au niveau des CCE nous sommes à votre disposition pour vous guider et pour faire avec vous des entretiens personnalisés si vous êtes concerné par ces sujets et attention la certification d'origine sur le document commercial c'est une phrase type nous vous avons mis un exemple l'exportateur des produits couverts par le présent document et là on met son numéro d'autorisation déclare que sauf indication claire du contraire ces produits ont l'origine préférentielle UE mais attention c'est une phrase générique qu'il convient de vérifier pour chaque accord l'autre simplification c'est l'exportateur enregistré et donc là comme c'est une comme c'est une autorisation qui est un peu plus récente il faut toujours avoir un numéro et au riz et la demande se fait en ligne via le téléservice Soprano rubrique Rex donc c'est 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 une une autorisation qui est dématérialisée mais qui fonctionne de de la même façon et attention si vous si vous disposez déjà d'un numéro Rex vu qu'il y a un numéro unique qui est délivré par opérateur si vous avez besoin de rajouter des pays admettons vous avez un numéro Rex pour le Japon vous ne demanderez pas et vous voulez exporter vers le Canada vous ne demanderez pas un nouveau numéro Rex mais solliciterez simplement un avenant via le téléservice et dans le cadre des opérateurs qui étaient déjà exportateurs enregistrés avant la mise en oeuvre du Brexit il y a eu une il y a eu une harmonisation des autorisations et le Royaume-Uni a été rajouté aux autorisations Rex existantes de manière automatique par le système ça a été fait le 18 janvier 2021 donc là on a vu pour comment on fait pour pour certifier l'origine UE quelles sont les facilités mais maintenant comment déterminer l'origine alors pour déterminer l'origine d'un produit soit vous êtes dans un processus de fabrication qui est assez simple et on peut à la rigueur vous guider mais par contre pour sécuriser la donnée origine sur vos déclarations en douane il existe une seule procédure qui est un rescrit réglementaire et qui est donc opposable et qui est délivré par la direction générale des douanes c'est ce qu'on appelle le renseignement contraignant sur l'origine le RCO le RCO va pouvoir vous certifier de manière sûre quelle est l'origine de votre marchandise donc il y a c'est un formulaire papier à remplir avec des données très détaillées sur le mode de fabrication de votre produit que vous devez remplir et adresser directement à la direction générale comme pour les statuts d'exportateur agréé d'exportateur enregistré Marie Maïté et moi sommes à votre entière disposition si vous êtes confronté à cette problématique nous pouvons bien entendu vous guider avant de laisser la parole à Marie donc les dernières petites actualités concernant les accords il y a eu quelques accords qui ont été signés récemment alors nous vous avons indiqué les accords signés en 2020 nous avons eu bien entendu l'accord Royaume-Uni qui a été signé le 24 décembre 2020 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 nous avons actuellement une modernisation de l'accord Panoromède pour lequel nous vous ferons très certainement en début de l'année prochaine des webinaires spécifiques sachant que pour l'instant donc des modifications qui sont en oeuvre depuis le 1er septembre 2021 avec des petites choses à régler puisque sur les 24 pays concernés par l'accord Panoromède les trois pays du Maghreb donc Maroc Algérie et Tunisie ne sont pas encore d'accord pour abandonner le UR1 voilà et nous donc tout n'est pas encore réglé sur cette modernisation mais ça va venir et nous attendons nous attendons nous ne vous l'avons pas mis par écrit parce que nous l'espérions pour la fin de l'année mais nous n'avons aucune certitude nous avons les accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en cours de négociations des négociations qui sont fortement avancées mais qui ne sont pas encore abouties donc voilà c'était pour les accords commerciaux et de ce pas je vais laisser la parole à Marie qui va vous parler du e-commerce merci à tous merci Caroline alors je vois l'heure qui tourne je vais faire vite en sachant que vous aurez le support donc ne vous inquiétez pas et comme on vous l'a dit Caroline et Maïté je vous le rappelle si vous avez un souci vous pouvez nous contacter vous pouvez voir avec Madame Angélie il n'y a pas de difficulté ou avec la CCI de la Corrèze il n'y a pas du tout de difficulté à ce niveau-là l'e-commerce alors ça a changé pas mal de choses en matière d'importation pourquoi ? alors très rapidement je passe vite en gros l'e-commerce c'est un marché un support plus exactement de marché qui est en pleine explosion d'accord c'est un marché qui est très dynamique et ce que vous avez là sur les slides c'est avec une progression par an de plus 8,5% et un nombre d'envois considérable ça je n'y reviens pas c'est un constat partagé par tous alors sur le e-commerce il y a deux notions à bien distinguer et ça c'est le paquet TVA e-commerce donc c'est l'Union Européenne qui l'a bien clarifié c'est que tout d'abord nous avons deux opérations qui vont être taxées à la TVA nous allons avoir une taxe à la TVA sur la vente à distance du bien importé c'est celle-ci c'est la première et une TVA à l'importation d'accord donc nous avons bien clarifié ces deux flux avec deux TVA mais attention si deux opérations sont bien taxables une seule TVA sera collectée ça je ne m'y étant pas non plus ce qui vous intéresse c'est les fameux cas de figure au niveau du e-commerce on a fait le choix de vous présenter différents cas de figure le 1, 2, 3 le premier c'est j'importe des marchandises que je vends directement en ligne sur mon site internet ou j'importe des marchandises que je vends sur une plateforme facilitatrice ou troisième cas de figure je suis RDE et je dédouane des achats en ligne donc on va y revenir dessus donc on est bien d'accord que là on est sur des cas de figure où vous êtes dans l'opération d'importation d'accord on va voir après la taxation le détail de la taxation de la TVA parce que ça se fait en fait en deux temps j'ai mon opération d'importation qu'est-ce que je dois faire et ensuite qu'est-ce que je dois déclarer et comment on perçoit la TVA on va y venir dans un deuxième temps premier cas de figure vous importez des marchandises que vous vendez directement en ligne sur votre site internet donc vous faites une vente directe au consommateur et vous faites une vente TTC toute taxe comprise conséquence vous êtes redevable de la TVA pourquoi ? parce que le bien est directement importé en France à destination d'un client français et que vous êtes enregistré à l'IOS je vais y revenir sur cette notion de IOS de guichet unique parce que le bien est directement importé en France et que vous vous êtes déclaré importateur ou enfin que le bien est introduit dans l'Union Européenne et est déboné en France dans tous ces cas vous allez être redevable de la TVA attention on attire votre attention sur ça les droits de loi ne seront acquittés par l'importateur que si la marchandise a une valeur supérieure à 150 euros en dessous il n'y a pas de droit de douane deuxième cas de figure vous importez des marchandises que vous vendez à distance sur une plateforme facilitatrice alors chez nous la plus connue bien sûr c'est Cédiscount mais il n'y a pas qu'elle on considère que vous faites une vente intermédiée par cette fameuse plateforme que l'on dit facilitatrice à un consommateur mais vous faites toujours une vente TTC donc vous allez être redevable de la TVA si la vente est supérieure à 150 euros en revanche si la vente est inférieure à 150 euros c'est la plateforme facilitatrice qui va être redevable de la TVA toujours pareil les droits de douane ne seront exigibles pour l'importateur que si la marchandise est supérieure à une valeur supérieure à 150 euros alors qu'entendons-nous par plateforme facilitatrice ça c'est un petit rappel elle facilite la plateforme si elle met en relation via une interface électronique un client et un vendeur qui débouche sur une livraison de marchandise par l'intermédiaire de cette plateforme quand vous achetez sur la plateforme vous achetez TTC et on vous met les frais de livraison vous ne voyez rien en tant qu'acheteur mais elle facilite bien parce qu'elle vous a mis en relation avec un vendeur et qu'elle s'acharge du transport en revanche ne facilite pas si rien n'est fixé des conditions générales de vente si la plateforme n'est pas impliquée dans le paiement et si elle n'est pas impliquée dans la commande ou dans la livraison d'accord juste une petite remarque sur les exclusions une plateforme facilitatrice n'est pas considérée comme telle donc c'est une simple plateforme si c'est une plateforme de paiement uniquement je pense par exemple à une grosse plateforme comme Paypal ou si c'est des sites de promotion et de publicité sur lesquels vous allez cliquer pour aller acheter qui va vous acheminer vers un autre site d'accord donc ça c'est pas des plateformes facilitatrices troisième cas de figure vous êtes un représentant en douane enregistrée et vous dédouanez des marchandises achetées en ligne vous devez factuer désormais depuis le 1er juillet une déclaration en douane puisque depuis le 1er juillet on va le revoir la déclaration est obligatoire la déclaration en douane est obligatoire dès le 1er euro en tant que RDE vous n'aurez pas collecté la TVA si le vendeur ou la plateforme sont enregistrés à l'IOS d'accord et ça le vendeur ou la plateforme vous communiquera son numéro pour que vous ne soyez pas collecteur de la TVA en revanche vous allez collecter la TVA dans tous les autres cas et ça se fera par le biais du régime simplifié ou du régime de droit commun je vais y revenir en tant que représentant en douane enregistrée à partir du moment où c'est des petits envois inférieurs à 150 euros vous avez la facilité d'utiliser la nouvelle déclaration Delta H7 qui est une déclaration ultra simplifiée et là toujours pareil l'importateur pour qui vous faites la déclaration en douane n'aura pas de droit de douane à activité si c'est un montant inférieur à 150 euros en revanche inférieur à 150 euros il y aura un montant de droit de douane à appliquer alors ça on a vu les modalités pour qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois payer maintenant on va voir comment je dois payer d'accord ce sont les différents régimes de taxation possibles avec la TVA donc depuis le 1er juillet la taxation à la TVA se fait dès le 1er euro nous n'avons plus de franchise de TVA de 22 euros elle a disparu pour taxer cette TVA dès le 1er euro ont été mis en place trois régimes de taxation de nouveauté le régime IOS on va le voir qui concerne les envois de valeur négligeable inférieure ou égale à 150 euros ou le régime simplifié dans certaines conditions toujours concerne un envoi de valeur négligeable inférieure ou égale à 150 euros et persiste le régime de droit commun que vous êtes libre d'utiliser pour les envois inférieurs ou égales à 150 euros et qui est obligatoire pour les régimes supérieurs à 150 euros également avec le régime de droit commun est maintenue la franchise TVA custom to customer pour les montants inférieurs ou égaux à 45 euros là je rappelle encore il ne faut pas de franchise de droit de douane parce que nous sommes inférieurs ou égales à 150 euros d'accord donc quand vous nous contactez vous êtes nombreux toujours à nous contacter en nous disant oui mais je ne comprends pas on m'applique des droits de douane non 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 ce n'est pas la douane ce ne sont pas des droits de douane ce sont des frais de dédouanement c'est à dire ce n'est pas la douane qui perçoit c'est l'opérateur qui va faire la déclaration pour vous qui va vous dire les frais de dossier machin tout ça ça coûte tant ce n'est pas des droits de douane je referme la parenthèse donc depuis le 1er juillet nous avons trois régimes de collecte de la TVA création de deux nouveaux régimes optionnels le IOS et le régime simplifié et maintiennent du régime de droit commun donc j'ai rentré dans le détail de chacun de ces trois régimes j'essaie d'accélérer on l'a déjà vu quand on avait fait le webinaire sur le e-commerce c'est juste des rappels le système IOS c'est un système qui est entièrement dématérialisé et qui permet que sur la plateforme Louvendeur de vendre TTC au taux de TVA en vigueur dans l'état membre de consommation d'accord et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait pourquoi vous vendez TTC parce que la TVA va être perçue en amont donc on va déclarer et payer la TVA perçue auprès de l'acquéreur directement on va effectuer des opérations d'importation possibles dans tous les états membres on ne va pas regarder où ça arrive et on va pouvoir dédonner où vous le souhaitez dans l'Union Européenne vous allez mieux le comprendre à ce niveau là peu importe où vient ma marchandise elle va rentrer en Espagne en Allemagne en Pologne en Suède peu importe à partir du moment où elle touche elle rentre dans le territoire de l'Union Européenne je la dédouane et c'est bon elle peut circuler librement d'accord ça c'est ce que permet le système IOS comment je fais pour adhérer à IOS ça on vous l'a mis parce que ça c'est nouveau donc vous n'avez qu'à cliquer dessus mais ce n'est pas la douane qui s'en occupe pour adhérer à IOS il faut voir directement avec la DGFIP donc vous avez là sur les sites qui sont communiqués le site des impôts un mail dédié et un numéro de téléphone dédié que vous trouvez sur les sites de l'Union Européenne donc ici on vous renvoie à la DGFIP pour obtenir votre numéro IOS je vous ai parlé également du régime simplifié le régime simplifié il s'adresse aux opérateurs postaux aux transporteurs expressistes et aux représentants en lointes enregistrées il s'applique si le vendeur n'est pas inscrit à IOS s'il n'y a pas de plateforme facilitatrice et si le vendeur ne s'est pas rendu redevable de la TVA c'est-à-dire qu'il n'a pas transmis son numéro de TVA au RDE d'accord donc ça c'est un de ces trois opérateurs l'opérateur postale l'expressiste ou le RDE qui va faire le choix de passer par le régime simplifié attention avec le régime simplifié si votre marchandise rentre toujours pareil en Suède Pologne et Allemagne et Espagne il faudra en cheminer sous transit jusqu'en France pour dédouaner en France d'accord donc ça on vous l'avait rappelé en juillet ça c'est important donc c'est quand même une contrainte supplémentaire de passer par le régime simplifié au regard de cet élément juste pour l'anecdote le régime simplifié c'était pour permettre à d'autres états membres comme la Pologne qui n'avaient pas encore anticipé certains éléments de pouvoir les anticiper donc en France c'est pas tellement utilisé et on préconise le passage par IOS dernier régime le régime de droit commun donc là vous avez les modalités pardon du passage au régime simplifié je passe vite parce que c'est le professionnel du dédouanement qui va voir s'il l'utilise troisième régime le régime de droit commun c'est celui qui existait avant il n'y a pas de seuil de valeur au-delà ou avant 150 euros c'est pas un souci le redeva de la TVA ça sera soit la plateforme soit le vendeur soit le destinataire final à ce niveau-là ça ne change pas grand-chose donc j'ai repassé brièvement les éléments que vous devez vous rappeler pour les implications suite au passage du paquet TVA e-commerce depuis le 1er juillet autre élément important la déclaration H7 et je vais aller vite pour laisser la parole pour les chèques France Relance la déclaration Delta H7 c'est une nouvelle venue dans la famille Delta d'accord la voilà c'est une déclaration qui est largement ouverte vous avez le choix d'y recouvrir c'est ouvert à tous les opérateurs et pour tous les modes de transport elle permet de déclarer simplement à l'importation des marchandises inférieures ou égales à 150 euros pourquoi simplement parce que le jeu de données est réduit parce qu'il n'y a pas d'enjeu en termes de droit de douane juste une remarque cette déclaration Delta H7 c'est une déclaration qui est totalement dématérialisée et attention elle préfigure l'avenir de la déclaration en douane parce que c'est un format imposé depuis longtemps par l'Union Européenne et nous commençons à peine à le mettre en oeuvre donc en fait la déclaration de papier telle que vous la connaissez est amenée à totalement disparaître donc on attire votre attention sur ça Familiars et vous avec cette version dématérialisée de la déclaration en douane puisque c'est l'avenir des déclarations en douane ça préfigure l'avenir des déclarations en douane alors la déclaration H7 elle est utilisée pour des flux clairement identifiés ce sont pour les envois de valeur négligeable inférieure ou égaux à 150 euros pour tous les flux uniquement pour de la mise en ligne pratique suivie d'une mise à consommation c'est le fameux régime 40 c'est possible également en sortie de dépôts temporaires je n'en parle pas mais c'est impossible en sortie d'un entrepôt douanier n'entre pas dans le champ de l'application Delta H7 les marchandises dont la valeur est supérieure à 150 euros les marchandises soumises à prohibition et restriction et les marchandises axables aux accises d'accord deux exceptions notables à ce niveau là c'est que ne rentreront pas dans la déclaration H7 les flux inférieurs ou égaux à 45 euros puisqu'il y a un respect de franchise et les eaux de toilettes et parfums parce que bien que plus soumises aux casarxises ça n'a pas été repris dans les possibilités de H7 donc H7 si vous ne passez pas H7 il n'y aura jamais de droit de douane puisque nous sommes en dessous des seuils de valeur c'est-à-dire inférieur ou égal à 150 euros donc les droits de douane à ne pas confondre avec les frais des douanements juste très rapidement la déclaration Delta H7 elle est ouverte c'est une convention que vous allez demander donc on vous a expliqué toute la procédure ici donc un vous signez une convention Delta H7 signée par l'opérateur auprès du bureau de douane on va créer une relation diva je ne rentre pas dans le détail puisque ça on peut le voir ensemble ce n'est pas un souci en fait c'est au niveau du cautionnement d'accord et on vous attribue un numéro d'agrément à ce niveau-là voilà donc on l'a fait très rapidement mais parce qu'on avait fait un webinaire il n'y a même pas il n'y a même pas trois mois sur ces aspects-là c'est pour vous rappeler les changements et les difficultés que vous pouvez rencontrer on vous a mis également les coordonnées voilà j'ai fait bref je pense n'avoir rien oublié mes collègues vous ont répondu dans le chat sur vos interrogations je redonne la parole à ce niveau-là à Edwige Angélie pour et au plan de relance voilà à Madame Février désolé d'avoir été aussi long on vous laisse la parole merci bonjour à tous alors je prends la parole est-ce que Samuel est là pour partager voilà j'allais dire est-ce que tu veux que je te partage le document oui je veux bien merci voilà alors juste pour information après toutes ces informations très techniques pratiques pratico-pratiques pour bien effectuer les échanges et bien le chèque relance export attends bouge pas j'arrive ça marche donc l'État a mis en place dans le cadre de la crise Covid d'un plan de relance nationale et sur ce plan de relance nationale il y a une partie destinée pour faciliter bien encore les démarches export des entreprises et leur permettre néanmoins de prospecter de nouveaux marchés ou de prospecter des marchés sur lesquels elles sont déjà mais qu'elles veulent consolider de former leurs équipes également et donc c'est au travers d'un chèque relance export plan de relance national donc ce chèque relance export c'est un chèque relance qui est une aide publique nationale la deuxième slide voilà dessinée au TPE au PME et aux ETI françaises hors négoce sauf agroalimentaire au sens européen donc ça si vous êtes intéressé voir avec vos services compétents il faut voir les règles de légibilité avec nous et qui visent à accompagner donc les projets export des entreprises depuis la préparation en France jusqu'à la projection sur les marchés étrangers donc en gros c'est une subvention à hauteur de 50% des dépenses éligibles hors taxe effectivement réglées par l'entreprise à l'opérateur agréé qui va organiser les missions ou les diagnostics en gros les prestations c'est un plafond le plafond de l'aide est de 5000 euros 2500 à 5000 euros en fonction de la catégorie de chèques et il y a un plancher de valeur de la prestation de 500 euros donc c'est une c'est une aide qui a débuté en octobre 2020 qui va perdurer jusqu'au 15 octobre 2022 sachant que pour en bénéficier il faudra déposer son dossier avant le 30 juin 2022 alors voilà les quatre types de chèques relance export la troisième diapo s'il te plaît là on est trop loin voilà donc le chèque relance export concernant les prestations collectives donc aujourd'hui bon malgré Covid il y a les salons qui redémarrent donc on organise des pavillons France sur des salons à l'étranger donc l'aide de la maximum est de 2500 euros on organise également au niveau de la team France export des actions collectives de prospection des rendez-vous B2B là le plafond de l'aide est de 2500 euros ne sont pris en compte que les frais de prestations facturés par nos bureaux pas les frais de déplacement ni de logistique ni d'hébergement le chèque relance export prestations individuelles c'est 2000 euros d'aide maximum donc ça peut aider à faire financer un audit un diagnostic export un accompagnement dans le cadre d'une priorisation des marchés de la structuration de sa stratégie export et également des prestations individuelles d'organisation de rendez-vous avec des des prospects qualifiés et également des prestations de communication ensuite en termes de ressources humaines vous connaissez certainement vous avez entendu parler du volontariat international en entreprise donc là l'état accompagne avec un chèque relance de 5000 euros et tout nouveau un chèque relance formation pour toutes les formations courtes dédiées à l'export donc quand vous avez consommé votre crédit opco il y a un accompagnement possible de 1500 euros par par formation et à ce titre bien justement par rapport à la formation à l'international nos équipes de CCI international dispensent une formation d'export à votre portée et administration des ventes d'export si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter donc une entreprise pourra recevoir au maximum 7 chèques relance export et ce jusqu'au 15 octobre 2022 et à noter que de nombreuses prestations avec le COVID ont été digitalisées c'est-à-dire des rendez-vous à distance et que ces prestations-là sont également éligibles voilà juste encore je vous invite à vous créer un compte sur le site de Team France Export c'est une manne d'information pour vous apporter des informations au marché des opportunités business et vous aiguillez également sur les différents accompagnements possibles dans le cadre de la Team France Export et vos contacts en Corrèze et en Dordogne donc moi je suis basée à Brive et j'ai mon collègue Pierre Prunis qui est basé sur Périgueux voilà merci bonne fin de journée merci pour la présentation peut-être que Edwige Angélie est là je ne sais pas alors sur les sur les questions il y a pas mal de réponses qui ont été amenées dans le chat question intéressante alors ce que l'on va faire on va reprendre ces questions pas maintenant parce que la montre tourne on va reprendre ces questions faire un récap de ces questions et vous les envoyez avec un questionnaire de satisfaction si Mme Angélie est voilà et on fait ça comme ça vous aurez un retour sur les questions bon elles seront de manière anonyme puisque c'est le fond de la question qui nous intéresse et ça vous permettra de voir les questions que d'autres sociétés ont pu poser et peut-être vous seriez un jour confrontés confrontés à ces questions-là voilà donc s'il n'y a pas d'autres éléments oui allez-y Mme Angélie alors juste donc même si il est parti je remercie M. Navarro je dis merci aussi à Mme Decazal à Mme Rémi Géraud à Mme Kamal Bayerja et à Mme Février pour vos interventions merci à vous merci à vous je voulais juste faire un petit rappel parce que vous avez reçu hier une enquête réalisée par la Commission européenne afin d'améliorer l'efficacité de la réglementation B2B dans l'Union européenne donc en fait cette enquête prend seulement une dizaine de minutes et le but de la consultation est de vous permettre de faire part de vos pratiques et problématiques liées au domaine des paiements des loyaux et d'être initiateur du changement de texte à venir donc je vous remercie de vivement de répondre à ce questionnaire comme ça vous pouvez faire part de votre avis à la Commission européenne et vous allez participer aussi à des améliorations législatives très bonne journée à tous merci beaucoup merci au plaisir merci à très bientôt bonne journée au revoir au revoir